Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets de voyage pour la Turquie avancent smoothly, comme on dit souvent en anglais, tranquillement. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai de quelque chose de très important qu'il ne faut pas surtout commettre comme erreur avant d'arriver en Turquie. Et aussi, je vous donnerai certaines choses que vous devez présenter ou préparer pour votre voyage pour la Turquie. Alors si vous voulez savoir cela, restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la raison pour laquelle mon téléphone a été malheureusement bloqué et si on s'est dit générique. C'est vrai, félicitations à vous puisque vous partez pour une très très longue distance de votre pays. C'est vrai pour ceux-là qui sont peut-être proches de la Turquie, comme par exemple en France, en Algérie, en Tunisie, vous n'êtes pas si éloigné comparé à ceux qui sont jusqu'au Haïti ou ceux qui sont peut-être au Sénégal ou ceux qui sont au Cameroun. Mais la chose la plus importante dont j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que lorsque vous pensez voyager pour la Turquie, la première chose que je pense que vous devez mettre dans votre bagage est une machine, un ordinateur. Pourquoi? Parce que vous êtes étudiant. Vous venez en Turquie pour étudier. L'une des plus grandes choses que j'ai eu à découvrir ici en Turquie, c'est au niveau des appareils électroniques. Les appareils électroniques ici en Turquie sont à des prix extravagants. Donc juste très très cher, très très coûteux. La raison pour laquelle pour avoir un PC ici en Turquie, c'est un peu coûteux quand tu veux une bonne machine. Donc je vous conseillerais lorsque vous pensez voyager pour la Turquie, pensez à acheter votre machine à l'extérieur dans votre pays pour pouvoir la porter ici en Turquie. La deuxième chose, vous pouvez penser aussi à apporter une caméra. Pourquoi? Parce que la Turquie est juste superbe. En termes de nature, beauté naturelle, paysage et bien d'autres endroits. Raison pour laquelle vous aurez besoin d'une caméra pour pouvoir stocker en mémoire tous les lieux visités pendant votre voyage. Parce qu'il y a pour certains, le voyage s'arrête juste à Istanbul, pour d'autres continue jusqu'à Esmi, pour d'autres continue jusqu'à Sivas, d'autres continue jusqu'à Toka, d'autres continue jusqu'à Ankara. Ça dépend de la ville. Alors si vous avez une caméra photo, vous auriez l'occasion de pouvoir stocker et immortaliser tous ces endroits. L'une des choses, comme je dirais, la troisième chose que vous devez aussi penser est les habits. C'est vrai, en Turquie, je ne vous dirais pas, lorsque vous préparez votre voyage pour la Turquie, d'acheter trop d'habits venant de votre pays, de remplir votre sac avec tellement de vêtements, chaussures, sous-vêtements, blouse, chemise. Non, non, ça ne vaut pas la peine. La Turquie est reconnue comme l'un des pays au monde les plus producteurs en termes de textiles. Raison pour laquelle, ici en Turquie, vous auriez l'occasion d'acheter tout design d'habits dont vous voulez porter. Quelle que soit la couleur, le design, le type de vêtements dont vous voulez porter, vous auriez cette occasion d'acheter cela ici en Turquie. Donc, mon conseil, c'est de ne pas remplir votre sac de vêtements ou, comment dire, des choses inutiles, en quelque sorte, je dirais. Parce que, ici en Turquie, pardon, vous auriez cette opportunité-là de pouvoir faire des achats pour pouvoir remplir votre valise à AB. Alors, ensuite, je vais continuer par dire ceci. Lorsque vous pensez aussi venir en Turquie, pour ceux-là qui viennent d'Afrique ou pour ceux-là qui viennent du continent américain, asiatique, européen, quand cela ne tient, pensez aussi à apporter des nourritures traditionnelles, des repas traditionnels. C'est vrai, vous êtes dans votre pays, vous avez été habitué à manger juste des choses qui sont produites dans votre pays. Alors, vous partez dans un nouveau pays où l'alimentation est complètement différente. Tout est différent. C'est vrai en Turquie, vous pourriez avoir des pommes de terre, vous pourriez avoir de la viande, vous pourriez avoir du poulet, vous pourriez avoir du concombre. En fait, les différents, différents menus dont on retrouve, du parlement, de la banane, de l'avocat, de l'ananas, tous ces différents fruits-là, vous pourriez les avoir ici en Turquie. Mais il y a toujours une spécialité en termes d'alimentation de chaque pays, dont je vous conseillerais, pour ne pas être, comment dire, un peu triste lorsque vous seriez ici en Turquie, pensez à prendre un peu des aliments de chez vous, tout ce qui concerne vos repas traditionnels, mettez-les dans le sable. Je ne vous ai pas dit d'aller acheter toute une valise ou remplir toute une valise d'aliments que vous allez consommer ici en Turquie, venant de votre pays. Non, en Turquie, il y a de l'alimentation et de la qualité, ça, je vous assure. Mais, normalement, vous devriez prendre du temps pour vous adapter à l'alimentation qui est offerte ici en Turquie. Et c'est très, très important. Lorsque vous allez arriver en Turquie, vous allez découvrir que l'alimentation en Turquie est juste superbe. Parce que l'une des choses que j'ai appréciée ici en Turquie en termes de nutrition, c'est surtout les fruits. La Turquie est un pays rempli de fruits et légumes. Ensuite, vous devez penser aussi à apporter normalement votre passeport et l'original de tous vos diplômes. Pourquoi je dis l'original de tous vos diplômes? Parce que, normalement, pour être enregistré définitivement dans une université ici en Turquie, vous devez faire une sorte d'équivalence de vos différents diplômes. Si, par exemple, vous venez en Turquie avec un baccalauréat international, vous venez en Turquie, par exemple, avec une licence professionnelle, une licence technique, pensez à apporter l'original de vos diplômes. Pourquoi? Parce qu'ici en Turquie, pour vouloir commencer votre programme universitaire ou pour l'obtention de votre diplôme ici en Turquie, l'université va vous demander une certaine équivalence. Ce qui se fait généralement soit, je pense que pour le niveau licence, l'équivalent se fait auprès des mairies, auprès des cités de chaque ville. Et en ce qui concerne les masters, ça se fait auprès du ministère de l'Éducation. Donc, pensez à apporter l'original de vos diplômes. Pourquoi? Parce que vous auriez besoin de cela ici en Turquie pour faire les derniers enregistrements auprès des universités. Donc, ne dites pas que non, la photocopie de mon diplôme suffit ou quoi que ce soit suffit. Tout diplôme ou tout document légal qui vous concerne, apportez-le ici en Turquie parce que ça va vous aider lors de votre procédure. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon téléphone. Pourquoi est-ce que mon téléphone a été bloqué? Parce que normalement, lorsque tu arrives ici en Turquie, tu as entre 120 jours pour pouvoir faire enregistrer ton téléphone auprès du ministère de la communication ici en Turquie. Alors, l'histoire est la suivante. Lorsque je suis arrivé ici en Turquie et que j'ai pu m'octroyer une SIM card, et la SIM card que j'ai même eu à acheter ici en Turquie était grâce à un ami qui a utilisé son Kymlik, comme on dit son ID card, sa carte de résidence pour pouvoir acheter une autre puce. Et c'est avec cela que j'ai fait un enregistrement au nom de l'un de mes amis, mais ça a été changé après lorsque j'ai obtenu ma carte de résidence. Donc, l'erreur à ne pas commettre lorsque vous pensez à venir en Turquie, c'est de ne pas gaspiller de l'argent pour acheter un gros téléphone. Pour ceux-là qui pensent acheter des iPhone 11, des grosses Mac, des Samsung 10 ou 9, des téléphones de dernier cri, de dernière génération, non, non, ne commettez pas cette erreur-là surtout. Sinon, ici en Turquie, vous seriez dans le choc. Pourquoi? Je continue mon histoire. Lorsque j'ai voulu débloquer mon téléphone ou lorsque j'ai voulu payer la taxe pour ce téléphone, si, les amis, j'ai été largement surpris. Largement surpris pourquoi? Parce qu'ils m'ont demandé ceci. Je devais me rapprocher du ministère des taxes ici en Turquie ou du ministère de la communication ici en Turquie avec mon téléphone pour faire enregistrer non seulement ma CINCA et aussi pour payer une somme qui coûte plus de 2000 livres. 2000 livres, je pense que c'est environ 200$ ou 210$, quelque chose un peu comme ça. Alors, c'était largement coûteux. Alors, je me suis surpris. J'ai dit juste qu'avec cet argent-là, tu es capable d'acheter un autre téléphone ici en Turquie à 2000$. C'est vrai, le téléphone ne sera pas de haute caractéristique, le téléphone ne sera pas de dernière génération. Mais c'est possible aussi avec cet argent-là de pouvoir s'offrir un téléphone ici en Turquie, un bon téléphone d'ailleurs. Donc, je vous conseillerais de ne pas gaspiller de l'argent pour acheter un gros téléphone, mais de venir plutôt acheter cela ici en Turquie. Parce que lorsque vous allez acheter un téléphone ici en Turquie, tous les téléphones qui arrivent ici en Turquie, c'est-à-dire qui sont importés en Turquie ou qui sont fabriqués en Turquie, déjà d'office sont enregistrés dans le système Turquie. Donc, lorsque tu achètes ce téléphone-là, tu n'as plus de problème pour pouvoir ou pour devoir changer ceci ou payer cette taxe, ainsi de suite, non, 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 tu n'as plus ce problème-là. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler aussi du poids. En ce qui concerne le poids des bagages et tout le reste, ça dépend de la compagnie. La compagnie que vous prenez, je vous conseillerais surtout de prendre Turkish Online parce que Turkish Online est une compagnie utilisée ici en Turquie. Donc, avec Turkish Online, vous n'auriez pas de problème. Le voyage sera smooth. C'est vrai aussi, avec d'autres compagnies, le voyage sera largement smooth. Donc, je vous encourage à préparer bien votre voyage. Et si on s'est dit, rendez-vous à Istanbul pour vivre juste l'habitude. Ainsi, les amis, c'était juste une très petite vidéo. J'espère que vous n'allez pas commettre la même erreur que j'ai eu à commettre. Si ce, je vous souhaite bon voyage pour vous là qui pensez à venir en Turquie pour faire des études, du business, du commerce, quel que soit l'objet de votre voyage ici en Turquie, pensez à cela. Et rappelez-vous, pensez aussi à liker cette vidéo, à aimer et à la partager. Si vous avez des questions, plus de questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, si on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment, très bien.